L'envol du Togo, terre de nos aïeux en paix. C'est l'intitulé d'une série d'expositions qui se déroule sur une année initiée par Espoir Fadou, l'artiste plasticien togolais et promoteur culturel engagé pour la paix et le désarmement. Il est très apprécié au sein de la société civile, à l'exemple de WANEP Togo, un réseau ouest-africain pour l'instauration de la paix créé depuis 1998. A l'occasion de la Journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre de chaque année, ses oeuvres ont été une fois de plus sollicitées. C'est quelqu'un qui s'engage beaucoup pour la paix à travers l'art. Et il s'engage, je vais dire, de façon citoyenne. Espoir Fadou est un artiste plasticien, mais il a profité de son art pour parler de la paix. Engagé depuis 2007, Espoir Fadou parvient à créer en 2009 son association Les Messagers de la Jarre de Paix. Dans son atelier, des dizaines d'oeuvres d'art, celle-ci est nommée milieu carcéral. L'absence de guerre et de conflits ne décrit pas à quoi ressemble effectivement la paix. La paix est beaucoup plus intérieure. Et ma vision, c'est de créer un centre de recherche artistique et culturelle pour la paix et le développement en Afrique, ou pour faire la promotion de nos valeurs culturelles. Espoir Fadou, grâce à son art, a travaillé pendant longtemps aux côtés du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement. Depuis 2004, il cumule des prises et distinctions. Le 5 août 2018, il reçoit des Nations Unies un trophée pour son engagement en faveur de la paix et le désarmement en Afrique.